La ville de Rostov-sur-le-Don est occupée pendant sept mois, en 1942 et 1943, après avoir été prise pendant la grande offensive de l'Opération Plan Bleu. Une offensive menée par la Wehrmacht sur le front de l'Est. L'offensive allemande devait résoudre deux problèmes. La résistance acharnée de l'armée rouge, qui occupait une position défensive à l'ouest de la Volga, et le manque d'essence, notamment en sécurisant les champs de pétrole du Caucase. Cette opération était néanmoins très, très risquée, car les troupes d'armées allemandes devaient accomplir deux objectifs, et ce, dans une zone très peu développée, à des milliers de kilomètres de l'Allemagne, et en affrontant cinq fronts soviétiques. Initialement, l'offensive allemande connut des succès considérables. Cependant, la victoire soviétique lors de la bataille de Stalingrad força le repli des troupes de l'Axe, qui passèrent près de la destruction totale lors de l'Opération Saturne. Une énorme contre-attaque, qui lança notamment la troisième bataille de Rostov sur le don. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est ainsi que le 22 juin 1941, l'Allemagne décide d'envahir l'Union Soviétique, nom de code Barbarossa, la plus grande opération militaire allemande de la Seconde Guerre Mondiale. C'est avec 134 divisions, qu'une partie de la Wehrmacht lança son invasion sur un large front, mais est considérée pour eux comme facilement conquérante. Cette opération allait durer plusieurs mois. L'Union Soviétique subit des pertes militaires catastrophiques, et ce, malgré une forte résistance des bolcheviques. Les Allemands conquièrent tout sur leur passage, Leningrad, Smolensk, ou encore Djeppro-Prestrovsk, et éventuellement, ils atteignent Moscou et Stalingrad. Durant l'opération, une ville en particulier allait subir un destin plus qu'étrange. Rostov-sur-le-Don. Située près de la mer Noire, la ville de Rostov est dotée d'un climat hivernal relativement doux par rapport à d'autres régions de la Russie et de l'Ukraine. La glace y est donc, clairsemée, fragile, et des tempêtes de neige, extrêmement rares. La première bataille de Rostov-sur-le-Don voit le jour entre la 37e armée soviétique et la Panzer Army. Au total, 14 000 morts allemands, et 140 000 du côté soviétique. Et pourtant, ce sont les soviétiques qui ont remporté cette bataille. Mais à peine quelques mois plus tard, lors de l'invasion, une deuxième bataille voit le jour en ce lieu, opposant cette fois-ci la 56e armée soviétique et la Wehrmacht. Ce fut, cette fois-ci, un net succès pour les Allemands, qui prennent alors le contrôle de cette ville, et avec elle, la région du Caucase. Ils sont maintenant parés pour la capture totale de Stalingrad. Et pourtant, Stalingrad tient le coup. Et c'est ainsi, en décembre 1942, que l'armée rouge sonne la contre-attaque dans une ultime opération, nom de code Saturne. La Panzer Division, étant actuellement au secours des Italiens sur le front africain, la grande partie de la Wehrmacht se retrouve encerclée à Stalingrad, à partir du 24 décembre, par le 24e corps de char de Tatsinskaya. Le reste doit reculer en direction de Kotelnikov. Sur les 300 000 soldats allemands, seuls 90 000 ont réussi à s'en sortir indemnes. Cette colonne, maintenant brisée, l'armée soviétique reprend peu à peu ses territoires. La 17e Panzer Division, commandée par le général Fridolin von Scheiger und Rinterlin, a dû également se retirer de son front de base, et doit maintenant affronter la 28e armée soviétique, commandée par le général Sergei Gorgov. Et cette bataille se déroulera à Rostov-sur-le-Don. Nous sommes maintenant le 7 février 1943. Et l'attaque soviétique débute du grand matin, en commençant avec la partie sud de la ville. Rostov-sur-le-Don, la plus grande ville du sud-ouest de la Russie. Fondée en 1749, en tant que poste de douane et militaire, elle est maintenant le terrain de trois batailles d'une seule et même guerre. Et celle-ci sera la plus sanglante. L'armée soviétique commence à par établir une ligne de front vers le point sud de la ville. L'infanterie, composée notamment d'ingénieurs et de conscrits, mène la reconnaissance et ouvre la voie pour l'infanterie mécanisée et les blindés, en route actuellement vers Rostov. L'armée allemande se prête également à la même tâche. Les premiers coups de feu retentissent sur le territoire. La bataille a donc officiellement commencé. Le but était notamment de tenir les positions au niveau du fleuve gelé, ainsi que la place centrale et la gare ferroviaire de la ville, un peu plus au nord. Unité de mitraillage s'ouvre, presque. Il n'y a pas qu'il est sur la gare! Il n'y a pas qu'il est sur la gare! La neige fournissait un avantage pour les soviétiques, bien équipés pour lutter contre le froid, ce qui n'était pas le cas de la Wehrmacht. Il n'y a pas qu'il est sur la gare! La majeure partie de l'armée soviétique avait enfin rejoint la ville et le front, prête à pourfendre de l'allemand. Il ne restait plus qu'à tenir bon jusqu'à l'arrivée des blindés. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! D'ailleurs, ce des allemands était déjà présent. Des soldats équipés de fusils PTSR pouvaient facilement pourprendre ces blindés, à condition de bien viser les moteurs de ceux-ci. Les blindés légers soviétiques, malgré le danger, se mettaient en position sur le fleuve gelé et tenaient cette position. Cette bataille allait durer 3 jours et 3 nuits. C'est parti pour la guerre, c'est parti pour la guerre, c'est parti pour la guerre. C'est parti pour la guerre. Chaque escouade connaissait sa tâche à accomplir. Ce n'était qu'une question de temps avant que la Wehrmacht ne sonne la retraite. Celle-ci avait d'ailleurs repris la partie nord de la ville, notamment la guerre ferroviaire, et avait construit des bunkers et y installait des mortiers. Les l'envers partout et les ondes sous-titrage à la struggling. C'est parti pour la guerre, c'est parti pour la guerre. C'est parti pour la guerre. C'est parti pour la guerre, c'est parti pour la guerre. C'est parti pour la guerre. Les allemands étaient bien enterrés. Les allemands sont bien, Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Les armées allemandes, désorganisées, furent obligées de se retirer. La deuxième armée allemande est maintenant encerclée. La reddition des assiégés à Stalingrad le 2 février 1943 libéra les fronts de Konstantin Rokossovski pour de nouvelles opérations. Et afin de continuer sur le succès de Kursk, les soviétiques lancèrent une offensive sur l'armée allemande du centre avant de progresser vers Bryansk. L'état-major allemand prit alors la décision d'abandonner le saillant de Rzhev, près de Moscou, dans le but de libérer des troupes et d'effectuer peut-être une riposte dans l'est de l'Ukraine. Une contre-offensive allemande fut d'ailleurs tentée ce 20 février 1943, mais n'aboutit finalement à rien du tout. L'opération Saturne était un franc succès. Direction Berlin, maintenant.